On nous a forcé d'apprendre les coutumes d'un peuple qui nous rejetait. Pour toi, Flora, est une série troublante et vraie. Des survivants de pensionnats autochtones étaient visiblement émus après avoir vu les deux premiers épisodes. Je suis fier d'être un épisode-là aujourd'hui. Merci. Ça m'a vraiment touché dans le fond, là, t'sais. C'est venu me chercher à l'intérieur. Et maintenant, pour guérir, j'ai choisi de raconter notre histoire. Pour toi, Flora est le récit de deux enfants anishinabés enlevés en 1960 et placés dans un pensionnat autochtone de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette fiction a été écrite et réalisée par la cinéaste Mohawk Sonia Bonspil-Boileau. Les racines de l'histoire de Pour toi, Flora, en fait, ça vient de ma famille. Moi, mon grand-père et toutes ses soeurs sont allées dans un pensionnat. Ça a beaucoup affecté ma famille, toutes mes questions identitaires quand je grandissais. Le passé s'efface pas parce que t'as décidé d'en parler dans un livre. Je l'efface pas, je l'accepte. Inspiré de divers témoignages, la série met en scène Rémi et Flora, qui sont frères et soeurs. Ils revisitent cette enfance qu'on leur a volée. Rémi choisit la guérison. Flora est dans le mensonge. Donc, on peut pas demander à Flora d'être rendue au même endroit où est rendu Rémi. Et à un moment donné dans la série, il y aura une rencontre entre Rémi et Flora. Ton premier matin dans ce bâtiment bizarre. Avec des allers-retours entre le passé et le présent, le tour de force de cette série est de mettre le doigt sur les préjugés encore bien présents dans les soupers de famille. Moi, je me suis dit, je ne me limiterai pas dans ce que je vais mettre, dans tout ce que j'ai entendu comme préjugé. Je vais le mettre parce que ça existe, je l'entends, j'en suis consciente. Dans cette série, il est aussi question du rôle joué par l'Église. André Robitaille incarne le père Bédard, un personnage complexe. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que, OK, c'est là que vous mettez une petite musique, zoom in, ça va être prétentieux, mais j'ai envie de changer le monde à coup d'aile de papillon, c'est sûr. Bien, bien, ma baisse. Pour toi, Flora sera disponible en ligne sur l'extrait d'ici2.tv dès ce jeudi. Une série essentielle et qui nous met face à notre ignorance, une image à la fois. Espérons que ça va envoyer le message pour savoir comment qu'on a vécu et qui on est. Ce qui est important, monsieur, c'est que ça se connaisse, l'histoire des pensionnats indiens au Canada. Je sais que j'ai failli à ma promesse. Je te demande pardon. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.